Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Pour le 19e jour consécutif, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé à Maurice. Le pays reste donc libre de toute infection à cette maladie. Au total, 332 personnes ont été testées positives au Covid-19 à Maurice. Le nombre de tests PCR effectués à ce jour est de 24 608, alors que les tests antigènes rapides se chiffrent à 60 867. Le total des tests est donc de 85 475. Le nombre de décès liés au Covid-19 à Maurice reste à 10. 149 passagers sont toujours en quarantaine dans les centres aménagés à cet effet. Dans le monde, plus de 4 millions de cas de Covid-19 ont été recensés, alors que 303 555 personnes en sont décédées à ce jour. Ces informations ont été fournies par le ministère de la Santé cet après-midi. Et nous vous invitons maintenant à suivre la conférence de presse du Comité national de communication sur le Covid-19. Elle sera animée aujourd'hui par les ministres Kalpana Kondjoucha, Steve Obigadou et Diolé Jengar. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui aujourd'hui peuvent suivre le presse du Comité national de communication sur le Covid-19. Bref, Moëna avec moi ce soir, la ministre Kalpana Kondjoucha, ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille, et aussi le ministre Steven Obigadou, ministre des terres et du logement. Aujourd'hui, il y a une zone très importante. Premièrement, nous nous permet une réouverture contrôlée de certains secteurs, nous l'économie, dans nos pays, et plusieurs personnes aujourd'hui nous reprennent le chemin du travail. Deuxièmement, il y a une zone importante parce qu'au Parlement, nous pouvons siéger et, tout à l'heure, nous pouvons voter dès la loi importante, la loi de la quarantaine et la loi COVID-19. L'information que nous voulons recevoir depuis ce matin de l'autorité, surtout l'autorité policière, tout passe très bien depuis ce matin et il permet, que nous avons travaillé pendant presque deux mois, reprend le chemin du travail afin qu'ils soient capables de gagner leur vie. L'important, je l'ai dit, c'est qu'il nous prend conscience d'une petite chose, c'est-à-dire qu'un retour au travail dans certains secteurs est impossible parce qu'il y a une préparation qui est bien faite à tous les niveaux. Préparation surtout pour que la population observe les normes sanitaires qui sont en vigueur. C'est-à-dire qu'ils sont en vigueur, ce matin, ils travaillent dans l'entreprise, ils prennent un bis grand matin avec leur transport pour leur travail et ils prennent une chose pour qu'ils soient capables, dans leur lieu de travail, faire ou exercer leur métier qu'ils soient en vigueur. Et nous sommes contents de dire un merci à la population qui observe ces normes pour leur travail ce matin. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est pour moi extrêmement importante. Et à l'heure, mon collègue le ministre Steven Obigadou dit pour rentrer un petit peu plus en détail, la loi de la quarantaine. Nous avons dit qu'on peut écouter, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Si nous ne réussissons à combattre ce virus-là, c'est qu'il y a des conseils qui nous donnent à nos populations. La majorité de nos populations, ils suivent ce conseil-là. Mais seulement, nous pourrons connaître qu'ils nous gagnent quelques problèmes. Nous gagnons quelques problèmes là aussi, mais la police, il y a des gens qui ont participé, c'est qu'il y a des jeunes, c'est qu'il y a des gens qui ont participé. Et pendant ces deux mois-là, la police, il prend 17 000 contraventions. Nous gagnons des problèmes aussi au niveau de la quarantaine, parce qu'il y a des dommages qui ont causé. Et nous gagnons des problèmes aussi, parce qu'il y a des gens qui ont participé, qui ont participé de la santé et qui ont participé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir de l'avant, avec la loi pour l'amende, la loi qui date depuis 1954, c'est-à-dire la loi de la quarantaine. Et nous ne pouvons pas prendre une mesure qui nous devons dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, je peux faire croire que quand nous avons cette loi-là, nous ne pouvons diminuer la liberté de notre population. Nous pouvons aussi, ce qu'ils veulent dire, donner la police le pouvoir qui est le plus important pour arrêter le monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir qui nous peut donner la police dans la loi de la quarantaine qui est là pour débattre dans le Parlement, le même pouvoir qui est dans la loi qui remonte à 1954. Nous ne pouvons pas dire que 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 nous ne pouvons pas dire la loi qui nous peut débattre dans le Parlement. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas restreindre à nous dire la liberté de notre monde, nous ne pouvons pas donner la police plus de pouvoir pour arrêter de notre monde. Il faut nous arrêter avec cette cause-là. Parce que ce n'est pas vrai. Et quand il n'y a pas de choses qui sont pas vraies, il faut faire des gâts. Il faut faire des gâts dans l'esprit de notre population. Faire la population croire qu'il y a des affaires et qu'il y a des gouvernements qui dominent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que depuis qu'il y a des problèmes de la COVID-19, nous ne communiquons régulièrement avec la population. Nous ne pouvons pas faire tout dans la transparence. Régulièrement, le docteur Zoubert Jumaï enviait de nous l'information sur le nombre de cas, l'évolution de ce cas-là, combien de choses-ci. Et quand nous pouvons débattre la loi dans le Parlement, c'est dans cet esprit-là qu'il nous peut débattre ça, de la loi-là, pour prothèses ou et prothèses aux enfants. Il n'y a pas autant qu'ils comprennent ça. Parce que la COVID-19, nous n'avons pas encore fini avec lui. Et nous n'avons pas connaître qui peut attendre nous le plus divin. Et quand je dis ça, je viens de la deuxième loi, c'est-à-dire la loi du COVID-19. Et je dis ça, je me suis même personnellement m'a senti-moi extrêmement concerné. Parce que quand mon père adresse-moi à Zodzodi, c'est en tant que ministre du Tourisme qui mon père adresse-moi à Zodzodi. Et nous sommes conscients d'une chose. De par le monde, dans cette secteur-là, il y a des millions de pertes d'emplois. Dans notre pays, il y a presque 120 000 familles qui travaillent dans cette secteur-là. Posons-nous la question. Une question qui est simple. Nous réalisons que depuis les mois de mars, il n'y a pas aucun tourisme qui rentre dans notre pays. Zodzodi n'y a pas de même connaît quand il y a des touristes pour venir dans notre pays. Avions n'y a pas de voler, Zodzodi, et nous n'y a pas de même connaît quand le premier avion soit il y a de décoller, soit il y a de décoller pour les touristes dans notre pays. C'est ça la crainte qui nous est. C'est pourquoi nous nous devons agir. Nous nous devons agir pour protéger l'emploi. Et quand nous devons démarrer du gouvernement, pendant des mois de confinement-là, nous ne pouvons pas oublier de travailler. Nous nous supportons financièrement. Nous nous supportons pour ne pas perdre l'emploi, pour nous préserver l'emploi. Et nous nous dire c'est un moment difficile. Nous, Zodzodi, devant la COVID-19. Et quand nous nous disons, il y a des coups de main pour les décoller. Le gouvernement peut venir de nous autres, il y a des coups de main pour que nous sommes capables d'y bouter et que nous préservons l'emploi. Mais nous devons faire ça avec certains sacrifices. Et ce sacrifice-là, c'est temporaire. Nous comprenons qu'il travaille pendant des années pour qu'il y ait des droits. Nous ne pouvons pas rétablir ces droits-là éternellement, nous. Et nous ne pouvons pas rétablir tout droit. Nous avons tous certaines petites choses qui permettent à l'entreprise de ne pas licencier de travailler. Vous réalisez, vous me donnez l'exemple, l'Amérique, un grand pays comme ça, il m'a fait pour travailler, il m'a fait travailler à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un gouvernement responsable qu'il nous laisse travailler à l'hôpital? Non. Nous sommes les droits. C'est pourquoi le premier ministre nous dit, dans un esprit de dialogue, parce qu'il nous a un responsable, un travailleur, un syndicat, dans un esprit de dialogue, dans un esprit d'ouverture d'un moment difficile, nous sommes capables de faire sacrifice pour montrer nos solidarités. Et tout le monde est inférieure, et je vais terminer l'hôpital. Parce qu'il est un travailleur, il est inférieure, le patronat, l'employeur, il est inférieure. C'est pourquoi dans la COVID-19, la loi, nous ne mettons des mécanismes pour que quand nous nous aident dans l'entreprise, nous sommes capables de veiller qu'ils ne nous mettent des millions d'hôpital. Et quand nous nous aident financièrement, nous assurer qu'ils deviennent des retours de l'argent qui nous aident pour survivre là. Parce qu'il y a l'hôpital, c'est où ils ont ça? C'est-à-dire, on aime qu'ils payent d'où pour préserver l'emploi. Alors, c'est important qu'ils comprennent que c'est un moment difficile. Et dans ce moment difficile, nous pèrent à eux, faire un petit sacrifice dans un élan de solidarité. Voilà ce que nous avons envie de partager avec eux aujourd'hui. Maintenant, nous avons la parole à la ministre Kalpana Kundjoucha, ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Merci. Merci, monsieur le ministre, mon collègue. Bonsoir à tous qui peuvent suivre sa press briefing en ce moment. Aujourd'hui, le 15 mai, le monde entier observe et célébrer la journée mondiale des familles. Alors, laisse-moi commencer par souhaiter toute bonne famille de la République une très bonne fête. Et le thème que mon ministère a retenu cette année-ci, c'est la force de nos familles, c'est la force de nos pays. Nous avons choisi ce thème-là pour souligner et saluer les efforts que mon famille mauricienne a fait ces deux derniers mois-là et qu'il peut continuer de faire, d'ailleurs. face à une crise sanitaire qui le monde entier peut bien surmonter, le gouvernement dans le monde, y compris Amoris, fait une prise d'une mesure drastique pour qu'il soit capable, protéger la vie des citoyens. Et là, je veux tenir à remercier et applaudir tous les frontliners pour ce travail énorme et un travail extraordinaire qu'il peut abattre, mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans l'ombre. Et c'est là que la famille, la cellule familiale, fait une montre une très résiliente avec ce la force. Ma famille fait une collabore étroitement avec ma autorité, je fais une respecte toutes mes conseils et mon conseil et ma famille aussi profite de ces huit dernières semaines-là pour consolider les liens, je fais une apprendre à passer plus les temps avec les enfants. Mais je veux dire, malheureusement, si on a une situation qui n'est pas capable d'éviter dans le confinement, et ça, le global, c'est une dispute et une désaccord entre les couples. Et malheureusement, dans ce cas, il y a eu la violence. Et là, je peux donner un autre portage à l'inspect, un chiffre qui est mon ministère est enregistré. Entre le 21 et le 13 mai, nous avons eu de recevoir 349 appels sur la ligne téléphonique 139. Et sur la ligne-là, je peux faire ressortir les opérationnels 24-7, les anonymes, les gratuits. Nous avons eu de collaboration avec la police qui vient d'intervenir dans tous les cas qui sont rapportés au niveau de mon ministère. Je vais faire une bonne patrouille, je vais donner une bonne warning, une bonne agresseur, et dans certains cas qui sont des victimes depuis qu'ils sont de la case et depuis qu'ils sont en sécurité, nous avons eu une bonne collaboration à la police. Et là, je souhaite dire un grand merci au commissaire de police pour ce soutien incontournable. Au niveau de mon ministère, nous avons eu de tout soutien qui est bien, comme un conseil légal, soutien psychologique, accompagnement de bonnes victimes pour qu'ils aient de faire cette déposition. Nous avons eu de mon officier et que la police aient de bonnes victimes pour cette application, pour une protection order, et c'est à travers WhatsApp et vidéoconferencing qu'il y a des magistrats qui émettent les bonnes protection orders. Nous avons aussi travaillé avec deux ONG pendant cette période de confinement, qui ont accepté accueillir les victimes qui ne passent à aucun endroit pour aller pendant le curfew. Et en ce qui concerne la situation de nos enfants, nous partage quelques chiffres avec ceci. Entre le 20 mars et le 13 mai, nous avons eu un rapport de 463 cas de violences aux enfants ou de maltraitance. Nous avons eu un rapport de 37 enfants dans nos shelters. Et les bonnes connaissent qu'ils apprennent un protocole bien établi, pour faire tous les tests nécessaires, incluant les tests pour le COVID-19, avant qu'ils n'y aillent dans nos bonnes shelters. Et jusqu'à présent, aucun des bonnes enfants ne sont testés positifs. Mon ministère a aussi fait une demande auprès de mon collègue ministre de la Santé pour qu'il nous fasse des tests à tous les bonnes résidences de bonnes shelters et aussi les personnes employées dans ces bonnes shelters. Moi-même, personnellement, je m'assurais qu'il y a une intervention dans tous les cas rapportées, que ce soit madame ou aux enfants. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la situation, la violence domestique et la protection des enfants pendant le confinement. Et moi-même, je veux dire qu'il ne peut maintenir toutes ces bonnes mesures-là. même si certains, malheureusement, peuvent dire le contraire. Et il est vraiment dommage pour dire, sans même vérifier, qu'il a un ministère, il ne peut pas prévoir un an et il ne peut pas faire un an. Mais c'est tout à fait faux. Moi, j'appelle ça la démagogie alors que le pays ne passe pas une crise pareille, sans précédent, cette crise-là. et d'ailleurs, nous disposons de fournir des réponses, des renseignements au Parlement la semaine dernière suite à deux questions qui deux députés de l'opposition s'y soumettent, mais comment je le connais, un peu fidèles à leurs habitudes, ce sont des députés qui choisissent pour le walk-out avant qu'ils n'aient même tant de réponses qu'ils ne me tiennent pour donner. et ensuite, je devine dire qu'une autorité ne peut pas faire un an. Je m'appelle ça une attitude complètement antipatriotique et une fois encore, je peux souligner que la madame a rejeté cette attitude-là. Et encore une fois, la contribution de la madame est extrêmement importante après sa période de COVID-19. Parce qu'il nous prend un grand défi qui pertinent à nous devant. Et comment vous le connaissez, la madame a toujours un rôle clé dans nos sociétés, dans nos progrès. Beaucoup de qu'ils se tournent autour de la madame, que ce soit la famille, la communauté, la société en général, partout, il y a la contribution de la madame. Souvent, nous paraissons que le travail colossal que la madame peut faire parce que je suis là anonymement, mais je suis là pour encourager. La madame représente 52% de notre population et je suis là une résilience extraordinaire. Nous pourrons que la mienne est venu contre la capitale humaine que la madame représente pour qu'il nous arrive à faire face à la défi. et encore une fois, je félicite la force, la résilience de cette cellule familiale là. Nous pourrons que toute la famille continue de démontrer sa même la force, sa même l'unité là, pour qu'ils ensemble, la grande famille mauricienne capable de vaincre le COVID-19. Et là, je passe la parole à mon collègue, l'honorable ministre, Steve Obigadou, pour lui reprendre quelques points très importants. Merci. Bonsoir. Si nous là, c'est parce que depuis des mois, nous tous ensemble nous avons engagé dans un grand la guerre. Un la guerre la vie, la mort contre un virus qui, tout le monde connaît, appelle COVID-19. Nous fions gagné la première étape sur la guerre là. Nous fions réussi à bloquer ce virus là en pêche qu'on t'y fane dans nos pays. Mais est-ce qu'il y a encore là ? Est-ce qu'il y a pour événé ? Personne n'est pas capable de dire. Et là, nous parlons dans la deuxième étape sur la guerre là. Un côté, pareil comme avant, nous faisons protéger la santé, sécurité, la santé, tout mauricien. L'autre côté, nous faisons relancer l'économie parce qu'il y a une doucement doucement et reprendre le travail. Et là, nous bataillons ensemble c'est pour protéger ou travail ou l'emploi et l'emploi de tout mauricien. Nous prenons dans sa deuxième étape là et laisse-moi rappeler que le gouvernement est intéressé avec une opinion et invite-vous si on a l'idée pour donner, proposition pour faire, à vos autres la plateforme Be Safe Maurice qui d'ailleurs finit déjà récolté plus que 6 000 successions qui nous triaient et qui nous envoient dans différents ministères. pour y avoir sa deuxième étape là le gouvernement besoin de nous et c'est pour ça qu'il nous permet de la loi qui pourra voter dans le Parlement. Il y a la loi qui appelle COVID-19 et il y a la loi de la quarantaine qui tout dit monastère là comprend qu'il est dire. Mais laisse-moi prendre ça l'occasion pour expliquer une autre chose qui est là dans la loi. Avant ce que je dis là, la loi qui gouverne tout ce qu'il appelle la quarantaine d'Amoris c'est une vieille loi de 1954 qui appelle le Quarantine Act de 1954 qui dit avant moi la journée. C'est à l'époque là qu'il peut combattre la maladie. Mais avec l'expérience COVID-19 nous pouvons mettre à jour la loi qui date des plus de 60 bananés et nous permet donc la loi de la quarantaine. Et nous avons une question au pouvoir de la police. Est-ce qu'il nous augmente le pouvoir de la police pour rendre compte d'immunes et pour arrêter d'immunes pour trapper d'immunes ? Non ! Non ! Nous voulons la loi quarantaine lui dire exactement même qu'une chose qui c'est qui la loi de 1954 dit c'est-à-dire que chaque policier lit et a la responsabilité faire faire respecter la loi quarantaine et n'importe qui condition l'instruction lourde qui donnait par un dimune qui est responsable quarantaine et que sa policière est là capable de monter un bateau de monter un avion et rentre dans n'importe qui bâtiment sans une warante pour faire respecter la loi quarantaine et qui l'égard droit aussi arrête un dimune qui l'imaginer peut faire une offense pour faire une offense sous la loi quarantaine c'est la loi quarantaine de 1954 et quand on lit la loi quarantaine de 2020 qu'ils ont dit devant le Parlement ça de la loi là aujourd'hui on a internet ou capables à le vérifier la loi de 1954 et la loi de 2020 il n'a pas fin augmente les pouvoirs de la police mais il dit exactement même qu'il chose d'ailleurs dans nos pays pouvoir la police responsabilité la police pour faire respecter la loi et prothèse la société il a dans différents la loi police acte district and intermediate courts criminal jurisdiction acte la loi l'il a depuis longtemps indépendamment de la quarantaine mais ce qui peut discuter aujourd'hui peut discuter ces affaires quarantaines deuxième éclaircissement qu'il bon m'amène c'est vrai qu'il amène sous le public health acte quand on n'a pas respecté la loi dans l'époque de l'épidémie c'était de 500 roupies et dans nouveau la loi 200 000 roupies qui fait d'abord c'est la loi public health qui dit 500 roupies c'est la loi qui date de 1925 et pratiquement 100 bananés mais il a 500 roupies à l'époque là mais dans le il vaut beaucoup plus que des 100 000 donc quand on peut mettre à jour la loi naturellement on peut mettre à jour aussi c'est qu'il prévoit comme sanction contre sa tigine qui n'a pas respecté la loi deuxièmement avec covid nous fin trouver qui manier un patient qui cas qui parle l'hôpital qui cause menti non seulement les amènent ce propre l'amour mais les fan sa maladie là avec les autres et les touillent les autres y compris un très bon docteur qui nous fait une paix dix troisièmement nous visez qu'on prend aussi que la loi la n'est pas là pour punir mais la pour décourager sa minorité dix qui qui capable de tentation ne respecter la loi et de toutes les façons comment est là mon collègue madame kundiou ça tu rappelle moi c'est un maximum qui prévoit dans la loi c'est la coup c'est le magistrat qui décidait combien la man pour donner et qu'on peut cause 200 000 rouppi c'est pas un qui a l'erreur c'est un qui qui m'ont dit en vie, c'est la loi propriétaire et locataire. Le gouvernement, bien conscient, la souffrance du monde qui, durant ces derniers mois-là, trouve notre revenu, car ce qui peut rentrer dans la case, diminuer. Et nous, nous devons faire quelque chose. Donc, nous devons décider. C'est pour protéger nos locataires qui ne peuvent pas payer notre location les mois mars, avril, mai. Nous devons changer la loi. La loi avant, il dit qu'au moment où on n'a pas payé notre location, on peut casser le contrat de location. Elle est là où le propriétaire est capable de faire la cour et automatiquement, il peut gagner un lot pour mettre tout de haut. Nous ne pouvons pas laisser arriver. Donc, qui nous peut faire ? Nous peut donner un moratoire. Nous peut dire, c'est qu'il est capable de payer sa location, cela paye sa pension, il peut qu'on t'y rentrer, vous payez. Mais si vous ne pouvez pas payer la location durant les mois mars, avril, mai, et nous n'ajoutons trois mois à l'eau là. Pendant les mois juin, juillet, août, si vous ne pouvez pas payer la location, la loi n'a pas pour considérer ça comme une rupture de votre contrat et il n'a pas pour permettre aux propriétaires, mais tout le monde s'y met. C'est ça qui change. Seulement, nous reconnaître qu'il y a aussi des propriétaires qui dépendent de nos salamones locations là et donc nous finirons une limite dans les temps. Ou pour bien, si vous ne pouvez pas payer la location, en ce moment, c'est qu'à l'année là, ou pour bien réperer les, avec une facilité de paiement, jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à le 31 décembre de 2021. J'espère que je suis capable d'éclairer. Merci. Madame, Messieurs, nous arrivons à la fin de nos presse-briefings. Liban qui nous dit à la population qu'ils ont dit faire 19 jours qu'ils ne peuvent pas enregistrer le cas de COVID-19. Il y a une bonne nouvelle quand nous connaissons ce qui peut passer dans les autres pays. Mais seulement, nous n'avons pas un long chemin pour nous traverser. D'ailleurs, au tout début, nous reprenons certaines activités économiques aujourd'hui dans nos pays, ces résultats qui nous ont gagnés dans cette bataille contre ce virus-là qui nous permettent de nous d'arriver quand nous n'arriver. Alors, je vais lancer l'appel à tout le monde qui nous prend le chemin du travail aujourd'hui. Nous restons vigilants. Observe toutes les normes sanitaires qui nous permettent de progresser dans cette bataille contre la COVID-19. J'ai terminé pour dire que moi et mes collègues qu'il y a, au nom du gouvernement, nous les exprimons, nous remercions à tous les gens qui nous appellent frontliners, qui continuent à mener une lutte difficile contre ce virus-là afin qu'ils permettent que nos populations vivent tranquillement et permettent à nos enfants un avenir brillant, plus divin. Je remercie vous pour votre attention et bonsoir. Bonsoir.